Générique Bonjour à tous et bienvenue sur Public SANA pour suivre ce matin les travaux de la commission d'enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l'air. Cette commission d'enquête a été créée le 11 février dernier alors que plusieurs grands épisodes de pollution ont eu lieu, notamment en France. Et alors que Paris s'apprête à accueillir en décembre prochain la COP21, la conférence Paris Climat 2015. Objectif de cette commission d'enquête, présenter son diagnostic sur la pollution de l'air et ses propositions pour lutter contre ce fléau quand on sait que 40 à 50 000 décès sont liés chaque année à la pollution. Je vous propose ce matin de voir les auditions qui ont été menées la semaine dernière, celles d'Agnès Lefranc et d'Olivier Chanel, représentant de l'Institut national de veille sanitaire et auteur et coordinateur d'une vaste étude menée sur plusieurs grandes villes européennes. On découvre tout de suite en audition leurs diagnostics et leurs propositions. Alors nous accueillons l'Institut de veille sanitaire et nous allons donc procéder à l'audition de Madame Agnès Lefranc, directeur du département santé-environnement à l'INVS, de Monsieur Olivier Chanel, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, et de Monsieur Pascal Baudot, responsable d'unité à l'INVS. Créé par la loi du 1er juillet 1998, relative au renforcement de la veille sanitaire, l'Institut de veille sanitaire, qui est sous tutelle du ministère de la Santé, est un établissement public qui a notamment parmi ses missions la surveillance de l'état de santé de la population et le déclenchement des alertes sanitaires. L'Institut a coordonné de 2008 à 2011 le projet européen nommé AFECOM, qui a cherché à mesurer l'impact de la pollution de l'air sur la santé. Monsieur Chanel a conduit pour l'INVS les évaluations économiques liées à ce projet. Je rappelle que cette audition est ouverte au public et à la presse, et qu'elle fait l'objet d'une captation audiovisuelle qui sera diffusée sur le site du Sénat. Je vais maintenant, conformément à la procédure applicable, aux commissions d'enquête. Demandez à Mme Lefranc ainsi qu'à M. Chanel et Baudot de prêter serment. Je rappelle pour la forme qu'un faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14 et 15 du Code pénal. Je vous fais grâce de leur lecture. Mme Agnès Lefranc, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites, je le jure. Je le jure. M. Olivier Chanel, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites, je le jure. Je le jure. M. Pascal Baudot, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites, je le jure. Je le jure. Mme, messieurs, à la suite de votre exposé introductif, ma collègue Leïla Haïchi, rapporteure de la commission d'enquête, vous posera un certain nombre de questions, puis ce sera au tour des membres de la commission d'enquête d'engager le dialogue au travers d'un certain nombre d'interrogations. Je vous remercie. Merci. Je vous propose peut-être de commencer par une présentation des impacts sanitaires de la pollution atmosphérique dans neuf villes françaises, tels qu'ils ont été évalués dans le cadre du projet AFECOM. Comme vous l'avez rappelé, le projet AFECOM est un projet européen qui a été coordonné par l'Institut de veille sanitaire entre 2008 et 2011. Il avait pour objectif d'évaluer les impacts sanitaires et économiques de la pollution atmosphérique dans 25 villes européennes couvrant 39 millions d'habitants répartis dans 12 pays, avec pour objectif d'apporter au pouvoir public les informations permettant d'orienter les politiques de réduction des niveaux de pollution de l'air. Les résultats de ce projet ont effectivement été utilisés par l'OMS et la Commission européenne dans le cadre de la révision des directives européennes de qualité de l'air de 2013. Ils ont également été communiqués au niveau français et ont déjà fait l'objet d'une présentation d'ailleurs au Sénat, ainsi qu'auprès d'autres instances, notamment dans le cadre de l'élaboration du plan national santé-environnement et du plan cancer. Pour rappel, le budget total de ce projet s'élevé à 1,5 million d'euros, dont 800 000 euros financés par la Commission européenne. La contribution budgétaire de l'Institut de veille sanitaire s'élevait à 0,56 million d'euros, avec un financement de la Commission européenne qui s'élevait à 51% de ce montant. Dans le cadre de ce projet, Olivier Chanel a été salarié par l'INVS pour la mise en oeuvre de l'évaluation économique des impacts sanitaires de la pollution atmosphérique. Comme vous l'avez indiqué, et comme il pourra vous le préciser, Olivier Chanel exerce son activité principale au CNRS dans un laboratoire à Marseille. Pour ce qui concerne l'évaluation des impacts sanitaires de la pollution atmosphérique, je vous propose de passer quelques diapositives qui permettront de soutenir les quelques propos que je vais tenir. Parmi l'ensemble des villes européennes qui étaient impliquées dans le projet AFECOM se trouvaient 9 villes françaises. Les résultats que je vais vous présenter portent plus spécifiquement sur ces 9 villes françaises puisque c'est l'objet de vos interrogations. Pour rappel, on est aujourd'hui dans une situation où la nature causale, c'est-à-dire la relation de cause à effet entre exposition à la pollution atmosphérique et santé, est avérée. On a, qui plus est, une quantification des relations entre niveau de pollution atmosphérique dans l'air et risque pour la santé pour un certain nombre de pathologies. On est donc dans la situation où on peut utiliser ces relations concentration-risques établies par des études épidémiologiques pour quantifier l'impact sanitaire de la pollution atmosphérique. Cette quantification, qu'on appelle parfois évaluation d'impact sanitaire, EIS, est prévue par la réglementation française. Elle est fréquemment sollicitée par les décideurs aussi bien au niveau national qu'au niveau local. Et de notre point de vue, elle est utile à la communication sur les effets sanitaires de la pollution atmosphérique. Donc depuis plus de 10 ans maintenant, l'Institut de veille sanitaire a développé des outils méthodologiques pour la réalisation de ces évaluations d'impact sanitaire. Il y a notamment un guide méthodologique qui est disponible, accessible à tous, sur notre site web. Il réalise ces évaluations d'impact sanitaire, que ce soit au niveau local, à la demande des agences régionales de santé ou des préfectures, et puis dans le cadre de projets européens, tel qu'AFECOM. Donc l'objectif de ces évaluations d'impact sanitaire et de celle qui a été réalisée dans le cadre du projet AFECOM, c'est de calculer sous différents scénarios de réduction des niveaux de polluants le nombre de cas évitables en prenant en compte les impacts à court et à long terme de la pollution atmosphérique, ainsi que le gain d'espérance de vie découlant des impacts à long terme de l'exposition à la pollution atmosphérique. Le principe, c'est que, donc, vous voyez ici une petite carte avec les 9 villes qui sont incluses dans l'étude que je vais vous présenter. Donc pour chacune de ces villes, on va récupérer auprès des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air les niveaux de polluants dans l'air pendant la période d'études, donc par exemple les niveaux de particules fines PM2-5 pendant la période 2004-2006. En regard, on va également collecter auprès du service de l'Inserm qui collecte les certificats de décès, le CPI-DC, ou auprès des hôpitaux dans le cadre du programme de médicalisation des systèmes d'information qui enregistrent l'ensemble des séjours à l'hôpital. On va récupérer un certain nombre d'indicateurs sanitaires pendant la même période d'études, donc par exemple la mortalité pendant la période 2004-2006. On va construire des scénarios de modification des niveaux de polluants, par exemple, comparer les niveaux réellement enregistrés et puis se dire que se passerait-il si on se ramène aux valeurs guides de l'OMS. Donc par exemple, pour les PM2-5, quels gains sanitaires peut-on attendre si l'on respectait la valeur guide de 10 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle pour ces PM2-5 ? En combinant ces deux éléments, donc les scénarios de modification de concentration du polluant et les indicateurs sanitaires qui sont reliés par les fonctions concentration-risque établies par les études épidémiologiques, on peut en déduire la modification en proportion du taux de l'indicateur de santé par unité de modification de la concentration du polluant. Et donc, on déduit de cela un impact, c'est-à-dire la modification de l'indicateur sanitaire associé à la modification de la concentration du polluant. Et derrière, l'étape suivante, c'est éventuellement la monétarisation de ces impacts, sur lequel Olivier Chanel pourra vous en dire beaucoup plus. Donc, dans le cadre d'AFECOM, les indicateurs et les scénarios qui ont été utilisés pour ce qui concerne les impacts à court terme des particules de diamètre aérodynamique inférieure à 10 micromètres, les PM10, on a retenu comme indicateur de santé la mortalité toute cause non accidentelle, les hospitalisations pour cause respiratoire, les hospitalisations pour cause cardiaque. et vous voyez dans ce tableau les codes de la classification internationale des maladies qui ont été utilisés pour caractériser ces indicateurs et sélectionner les décès ou les séjours à l'hôpital qui correspondent à ces pathologies et ainsi que les relations concentration-risques qui ont été retenues sur la base d'une revue de la littérature pour relier les variations de la pollution atmosphérique aux variations de ces pathologies. Pour l'ozone, ce qui a été retenu, ça a été la mortalité totale, les hospitalisations pour cause respiratoire chez les 15-64 ans et chez les 65 ans et plus et pour les impacts de l'exposition chronique aux particules fines PM2-5, ce qui a été retenu, c'est la mortalité de toute cause non accidentelle chez les personnes âgées de 30 ans et plus. Vous voyez qu'en termes de scénarios de variation des niveaux de pollution atmosphérique, plusieurs scénarios ont été actuellement utilisés dans le cadre du travail à FECOM. Les résultats que je vais vous présenter ici correspondent pour les PM10 à une diminution de la moyenne annuelle à la valeur guide OMS qui est fixée à 20 microgrammes par mètre cube. Pour l'ozone, le scénario correspond au fait qu'on ramène tous les niveaux maximum journaliers sur 8 heures glissantes à la valeur guide de l'OMS qui est de 100 microgrammes par mètre cube. Et pour les impacts à long terme des particules fines, il s'agit de la diminution de la moyenne annuelle à la valeur guide de l'OMS 10 microgrammes par mètre cube. Donc les résultats sur l'ensemble des 9 villes dans des scénarios de respect des valeurs guide de l'OMS, on estime que si on était au niveau préconisé par l'OMS pour les particules inférieures à 10 micromètres, ce sont 245 décès par an qui pourraient être différés, 673 hospitalisations pour causes respiratoires qui pourraient être évitées, et 360 hospitalisations pour causes cardiaques qui pourraient être également évitées. Si on se ramenait aux valeurs guide de l'OMS pour les expositions à l'ozone, on estime que ce sont 69 décès par an qui pourraient être différés et 62 hospitalisations pour causes respiratoires qui pourraient être évitées. Donc il s'agit là de l'évaluation des impacts à court terme. Si on s'intéresse maintenant aux impacts de l'exposition chronique aux particules fines PM2-5, on voit là que ce sont quasiment 3000 décès qui pourraient être différés par an dans les 9 villes. si on sera amené à la valeur guide de l'OMS, donc 10 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle. Maintenant, si pour ces effets de l'exposition chronique au PM2-5, on raisonne en termes de gains d'espérance de vie, on voit que dans les 9 villes qui sont ici ordonnées de la ville où les niveaux de PM2-5 étaient les plus élevés sur la période 2004-2006, en haut, à la ville où ces niveaux étaient les moins élevés sur cette même période, tout en bas, on voit qu'on pourrait potentiellement gagner en termes d'espérance de vie à 30 ans entre 3,6 et 7,8 mois d'espérance de vie si on sera amené dans chacune de ces villes à la valeur guide de l'OMS, donc 10 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle. Donc, il faut être bien conscient que les résultats qui sont donnés sont entourés d'un certain nombre d'incertitudes, puisqu'on utilise des relations concentration-réponse qui sont établies dans des études épidémiologiques qui, nécessairement, ont été réalisées sur une période antérieure à celle où on réalise l'évaluation d'impact sanitaire, éventuellement, qui ont été réalisées dans des lieux différents des lieux sur lesquels on réalise les évaluations d'impact sanitaire. On peut avoir des évaluations de l'exposition, donc la mesure des concentrations de polluants dans l'air qui peuvent être éventuellement différentes entre les études épidémiologiques et celles et les mesures réalisées pour les données d'entrée de l'évaluation d'impact sanitaire. Il y a également le sujet de comparabilité des données sanitaires qui sont utilisées. Et puis, on a évidemment l'incertitude statistique qui entoure la relation concentration-réponse puisque ces risques relatifs associés aux expositions à la pollution atmosphérique sont toujours entourés d'un intervalle de confiance qui rend compte de cette incertitude statistique. Ici, dans le cadre d'Afecom, on a fait le choix de présenter les résultats sous forme d'espérance de vie à 30 ans et de nombre de cas différés ou évitables par an. Et on a retenu une approche contrefactuelle, c'est-à-dire qu'on compare l'état de santé dans les neuf villes en l'état en 2004-2006 avec ce qu'il aurait pu être si les niveaux de pollution étaient réduits et si le délai nécessaire à l'apparition des effets sur la santé était écoulé. Ce que montre l'interprétation que nous faisons de ces résultats, c'est qu'il existe un impact substantiel de la pollution atmosphérique dans les neuf villes françaises étudiées, que ces résultats, à notre sens, encouragent à la mise en oeuvre de politiques publiques d'amélioration de la qualité de l'air à l'échelle à la fois locale, nationale et européenne. Et par ailleurs, comme je le disais, ces résultats sont entourés d'incertitude. Toutefois, il y a quand même des éléments qui prouvent que toute réduction des niveaux de pollution atmosphérique est susceptible d'entraîner des améliorations de la santé à l'échelle d'une population. Et c'est notamment le fait qu'on est en mesure d'observer des bénéfices sanitaires à la suite de réduction des niveaux de pollution atmosphérique en conditions réelles. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Oui, monsieur Chanel. On interrogera ensuite. Merci. Merci. Bonjour, messieurs et mesdames. Donc, comme l'a dit Agnès Lefranc, j'ai participé à la partie économique de l'étude AFECOM dans la mesure où j'avais commencé à travailler sur cette thématique dès 1995. Lors de la préparation de la LOR, la ministre en charge de l'Environnement avait demandé à deux laboratoires de recherche de faire une première évaluation du coût économique associé à la pollution de l'air. À cette époque-là, ça avait été sur l'île de France. Donc, j'ai continué à travailler sur cette problématique pour l'étude dite tripartite OMS en 1996. Et j'ai travaillé ensuite sur ces aspects dans le cadre de l'étude AFECOM. Donc, la valorisation étant un problème complexe, j'ai préféré faire quelques rappels et expliquer exactement ce qu'il y avait derrière les chiffres afin d'avoir des idées claires sur ce qui a été fait dans l'AFECOM et en général ce que l'on peut trouver comme étude et comme évaluation dans la littérature. Concernant les rappels, je distingue ici la pollution atmosphérique locale ou régionale qui a été étudiée dans l'AFECOM de la pollution atmosphérique globale liée au changement climatique ou liée à l'ozone stratosphérique qui n'a pas du tout fait l'objet d'études dans l'AFECOM et ce n'était pas prévu. et celle-ci se caractérise par des différences en termes d'ordre de grandeur des incertitudes, des irréversibilités au moins à l'échelle humaine et à l'importance de l'actualisation puisque nous avons affaire à des horizons très très lointains et pour ramener en valeur actuelle des flux futurs, il faut utiliser un taux d'actualisation et ce taux d'actualisation revêt une valeur très importante dans ce type d'approche. Ensuite, je distingue morbidité et mortalité. donc la morbidité couvre les maladies, les hospitalisations, les consultations, les traitements associés. La mortalité, évidemment, ce sont les décès et ce qu'il se pose comme problème au point de vue économique concernant la mortalité est qu'il n'existe pas de prix pour un mort donc il y a seulement des valeurs et donc la valeur que l'on associe à un décès est une valeur statistique, n'est pas la valeur d'un être humain en particulier et donc on va raisonner sur une valeur statistique associée à un décès ex-santé avant que ce décès ne survienne. Enfin, je distinguerai le court terme du long terme donc cela a été présenté précédemment. Les effets sanitaires de court terme surviennent en général dans les heures ou les jours qui suivent une exposition à la pollution atmosphérique on les appelle aussi les effets aigus. C'est étudié par des études temporelles et ça fait à peu près 70 ans qu'on les met en évidence et qu'on les quantifie. Les effets de long terme appelés aussi effets chroniques résultent d'une exposition à long terme à la pollution atmosphérique et eux nécessitent des études de cohorte c'est-à-dire des suivis de population sur une longue période et on compare ensuite les niveaux de décès le nombre d'hospitalisations le nombre de consultations associées à ces différentes cohortes exposées à différents niveaux de pollution et c'est beaucoup plus long c'est beaucoup plus coûteux et donc ça fait environ en 25 ans qu'on étudie de tels effets. Pour ce qui concerne la valorisation maintenant nous avons affaire d'une part à des biens et services marchands appelés aussi tangibles pour ces biens et services il existe un marché il existe donc un prix et une quantité d'équilibre et l'on observe clairement les préférences des individus sur ces marchés leur choix sur ces marchés vont déterminer un prix une quantité et donc ils expriment leurs préférences directement. Maintenant quand on considère les biens et services non marchands appelés aussi intangibles il n'y a pas de marché il n'y a donc pas d'offre pas de demande qui s'établissent formellement qui se révèlent sur un marché et donc pas de prix donc c'est le cas du temps du bruit de la douleur et de la vie humaine pour ce qui nous intéresse ici ou des aspects esthétiques des aspects visuels olfactifs etc. Donc ici nous résonons en économie sur une valeur et cette valeur qui est attribuée aux biens d'intérêt doit être inférée soit à partir de marchés existants et de biens marchands considérés comme équivalents soit par des méthodes de révélation directe qu'on appelle les méthodes d'évaluation contingente des méthodes de préférences déclarées où l'on va interroger directement les individus sur leurs préférences donc ici les préférences sont plus difficiles à obtenir parce qu'elles vont se faire soit dans un cadre hypothétique par un questionnement hypothétique soit dans le cadre d'une comparaison avec un biens marchand supposé équivalent à celui que l'on cherche à valoriser donc la problématique en économie veut que l'on cherche à prendre en compte les effets tangibles et les effets intangibles puisque les comportements individuels ne vont pas garantir une efficacité si l'on ne prend pas en compte les effets intangibles en particulier ceux qui sont relatifs aux externalités négatives et donc l'État doit intervenir pour faire en sorte que les individus internalisent les externalités et les prennent en compte dans leurs décisions et dans le calcul de leurs coûts bénéfices au niveau individuel avant de prendre une décision donc si l'on schématise les différents éléments qui peuvent entrer dans une évaluation économique des effets de la pollution atmosphérique le point d'entrée c'est le bien-être des individus dans la mesure où la pollution se pose à nous ici parce que nous sommes sur Terre en tant qu'hommes donc c'est une approche assez anthropocentrée et donc toutes les quantifications économiques des effets vont passer par la modification du bien-être sur la partie gauche de ce graphique on voit que les effets peuvent passer de façon indirecte via d'autres variables que le bien-être directement c'est-à-dire par une dégradation du bâti qui va entraîner des coûts de réfection de nettoiement des bâtiments par une dégradation de l'agriculture donc baisse des rendements des forêts et par une dégradation de l'écosystème donc ces effets sont dits indirects parce qu'ils n'affectent pas directement le bien-être ils passent par une tierce une tierce grandeur le bâti etc. donc ici j'ai noté en caractère normaux les effets qui peuvent reposer sur du marchand et en italique les effets qui relèvent plutôt de l'ordre du non-marchand ou de l'intangible et pour lesquels les méthodes diffèrent pour obtenir des valeurs monétaires ensuite les deux flèches à droite et au centre de ce graphique représentent des effets qui vont affecter directement les individus que ce soit des effets directs sanitaires pour la flèche centrale ou des effets directs non sanitaires pour la flèche de droite donc ces effets directs non sanitaires associés à la pollution atmosphérique relèvent de nuisances psychologiques olfactives ou esthétiques du fait que savoir que l'on vit dans un environnement pollué entraîne des dégradations olfactives esthétiques et psychologiques qui peuvent être quantifiées dans leur dimension intangible et ensuite et ça sera principalement sur cela et essentiellement sur cela et même uniquement sur cela que l'étude a fait comme c'est fondé ce sont les effets directs sanitaires qui couvrent la mortalité et la morbidité et pour ces effets là on peut distinguer encore les coûts directs associés à ces effets directs sanitaires c'est à dire la façon dont nous allons quantifier en termes économiques ce que madame Agnès Lefranc a présenté en termes de nombre de cas ce sont les coûts d'hospitalisation les coûts de consultation les coûts de traitement et la valorisation d'un décès donc je l'ai mis en italique ici parce que depuis une vingtaine d'années une quinzaine d'années les méthodes utilisées pour valoriser un décès sont des méthodes qui reposent sur la dimension intangible jusqu'aux années 90-95 on utilisait une approche dite du capital humain dans laquelle on considérait que la valeur d'un individu représentait le flux de ses revenus actualisés de la date de son décès anticipée sur la durée de son espérance de vie restante et on actualisait ces flux de revenus annuels pour considérer que ça représentait la valeur d'un individu cette approche a été abandonnée c'est pour ça que j'ai plutôt mis en caractère italique pour signifier que ce sont des méthodes reposant sur des approches intangibles pour valoriser un décès qui sont utilisées maintenant à travers le monde maintenant pour les coûts indirects ces coûts représentent des dépenses effectives pour la société en termes de perte de production ou des dépenses qui relèvent de la dimension intangible pour les aspects psychologiques les douleurs les désagréments associés au fait d'être malade hospitalisés les effets induits chez les proches ils sont appelés coûts indirects parce qu'ils sont associés à une dégradation de l'état sanitaire donc cette dégradation de l'état sanitaire va entraîner des hospitalisations ou des arrêts maladie qui vont entraîner des pertes productives ou le fait d'être hospitalisé va entraîner des dégradations de l'état psychologique des effets induits chez les proches qui peuvent être quantifiés et qui valorisent indirectement les effets sanitaires donc dans les travaux d'AFECOM on voit ici les neuf villes concernées pour la France ce qui a été fait c'est de quantifier ces effets sanitaires donc avant de présenter les résultats je tiens à souligner un certain nombre de points associés à la valorisation économique tout d'abord le fait qu'elle est entachée de grandes incertitudes puisqu'elle va cumuler en plus de ces incertitudes propres sur les méthodes de valorisation sur les effets pris en compte et sur le taux d'actualisation les incertitudes en amont associées aux disciplines concernant les émissions les concentrations l'exposition de la population l'épidémiologie donc cela explique que les ordres de grandeur en termes d'évaluation économique peuvent varier du simple au décuple sans que l'un soit meilleur que l'autre ça dépend des hypothèses qui ont été prises ça dépend des effets qui sont quantifiés ça dépend éventuellement du taux d'actualisation pris en compte lorsqu'on s'intéresse à des fruits donc ceci étant dit les choix méthodologiques qui ont été faits dans l'évaluation économique associée à l'étude à FECOM ont été d'une part pour la morbidité de reposer sur la méthode du coût marchant c'est-à-dire la dimension tangible des dépenses ici le coût est appelé aussi coût économique de la maladie donc pour les coûts d'hospitalisation c'était le coût moyen de la journée pour le pays concerné donc pour la France ici multiplié par la durée moyenne de séjour par cause d'hospitalisation pour les pertes de production associées c'était deux fois la durée d'hospitalisation fois le salaire moyen journalier dans le pays concerné donc ici nous avons été obligés d'approximer les pertes de production de cette façon ce qui est fait dans la littérature fréquemment comme étant deux fois la durée d'hospitalisation dans la mesure où il n'y a pas eu d'études spécifiques dans le cadre d'AFECOM qui liaient les pertes de production à des variations du niveau de pollution elles existent de telles études aux Etats-Unis en Europe elles sont spécifiques à l'étude à la collecte des arrêts de travail au niveau national et à sa mise en relation avec une évaluation du niveau de pollution ce n'est pas l'approche qui a été faite ici donc nous avons choisi de l'approximer de cette façon là pour la mortalité nous nous sommes reposés sur une évaluation intangible par le consentement à payer la méthode d'évaluation contingente nous avons utilisé deux valeurs la valeur d'évitement d'un décès qui a été choisie à 1,7 million d'euros sur la base des résultats du programme européen NUEXT et la valeur d'année de vie qui a été choisie à 86 600 euros fondée sur les études NUEXT en 2004 et une étude européenne de SEG en 2010 qui regroupait les valeurs estimées d'année de vie pour 9 pays européens donc les valeurs que je vais présenter maintenant sont des valeurs qui ont été exprimées en Euro 2005 il y a essentiellement trois évaluations qui ont été faites dans le cadre d'Afecom une évaluation d'une politique européenne de réduction du SO2 dans les carburants c'est-à-dire que depuis 1993 il y a une diminution progressive du dioxyde de soufre la teneur en dioxyde de soufre dans les carburants jusqu'à atteindre maintenant une teneur quasi nulle et cette diminution a entraîné une diminution des teneurs en soufre dans l'atmosphère et une diminution du nombre de décès associés à une exposition à des niveaux de dioxyde de soufre élevés et donc l'étude a permis de mettre en évidence le fait que sur la France depuis l'année 2000 on peut considérer qu'il y a 679 décès prématurés chaque année qui sont gagnés du fait de cette mise en place de cette directive européenne pour réduire la teneur en soufre dans les carburants liquides donc l'évaluation économique de ces décès conduit à environ 60 millions d'euros par an avec les incertitudes donc on travaille sur la base dans l'intervalle de confiance à 95% c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a 95% de chances de probabilité que la vraie valeur soit comprise entre ici pour les coûts entre 20,5 et 97 millions d'euros donc on voit que ce qui est intéressant ici c'est de voir qu'une mesure qui a été prise a des effets en termes sanitaires et des gains pour la population le second type d'évaluation comme l'a exprimé Agnès Lefranc consistait à étudier quels étaient les bénéfices annuels associés au respect dans ces neuf villes des valeurs guides de l'OMS donc pour les particules c'était 20 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle pour les PM10 10 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle pour les PM2,5 et pour l'ozone 100 microgrammes par mètre cube en maximum journalier sur 8 heures donc nous avons estimé le montant des bénéfices associés au respect de ces normes en termes d'effets à long terme et d'effets à court terme pour les effets à long terme et pour la mortalité cela représente 4,8 milliards d'euros avec les intervalles de confiance en dessous des chiffres pour ce qui est de la morbidité de long terme ou chronique il n'y a pas eu d'évaluation spécifique mais ça sera l'objet de mon dernier point pour le court terme et les effets associés à une diminution des niveaux moyens de particules PM10 on observe une évaluation à 21 millions d'euros pour les hospitalisations respiratoires et cardiovasculaires 4 millions d'euros et pour l'ozone respectivement 6 millions d'euros pour la mortalité et 0,25 millions d'euros pour la morbidité hospitalière donc le point qui manque ici c'est pour ça que j'ai mis des points d'interrogation relève de la morbidité chronique dans la mesure où la mortalité est exprimée essentiellement dans sa dimension intangible elle n'a pas à proprement parler d'effets en termes économiques sur le PIB par exemple par contre la morbidité entraîne des coûts d'hospitalisation entraîne des coûts de traitement des consultations une mobilisation du système de soins qui a un coût pour l'État et donc ce qu'a cherché à faire l'étude à FECOM c'est d'estimer la morbidité chronique malheureusement cela n'a été fait que dans 10 des 25 villes et dans aucune des villes françaises puisque ce sont des approches compliquées extrêmement longues je détaillerai si vous en exprimez la nécessité mais que je vais résumer ici brièvement on peut considérer que la population est exposée à différents facteurs l'un étant la pollution atmosphérique et les autres étant l'ensemble des autres facteurs et cette population exposée à ces différents facteurs va développer des maladies chroniques certaines dues à la pollution le bloc A d'autres non dues à la pollution le bloc B ensuite ce que font les approches d'évaluation standard c'est de s'intéresser aux effets à court terme c'est à dire de quantifier quel est le nombre de cas supplémentaires le nombre d'exacerbations qui sont dues à la pollution atmosphérique quelle que soit l'origine de ces maladies chroniques qu'elles soient dues à la pollution atmosphérique ou non dues à la pollution atmosphérique on comptabilise le nombre d'aggravation le nombre de cas d'asme supplémentaire le nombre de passages d'urgence supplémentaire et ça cela représente l'évaluation standard ce que l'on a cherché à faire dans un fait comme c'est de considérer le fait qu'il y a aussi des exacerbations qui ne sont pas dues à la pollution atmosphérique mais qui vont survenir chez une population qui a développé une maladie chronique associée à la pollution atmosphérique et donc ces personnes là ayant développé une maladie chronique associée à la pollution atmosphérique vont avoir des cas d'exacerbations des aggravations des passages d'urgence d'hospitalisation pour d'autres causes que la pollution atmosphérique mais ces événements n'auraient pas eu lieu si ces personnes n'avaient pas développé des maladies chroniques associées à la pollution atmosphérique et donc si l'on veut avoir une approche globale des effets associés aux maladies chroniques il faut comptabiliser la partie en rouge traditionnellement obtenue par l'évaluation standard mais également la partie en verte qui correspond aux exacerbations qui ne sont pas dues à la pollution atmosphérique mais qui surviennent dans une population qui a développé une infection chronique du fait de son exposition à la pollution atmosphérique mais également comptabiliser le bloc en bleu le bloc A qui correspond au coût annuel de cette maladie chronique donc les estimations qui ont été faites relèvent de l'asthme chez les moins de 18 ans et des maladies coronarianes chez les plus de 65 ans donc on considère qu'il y a un coût annuel de l'asthme un coût annuel associé au fait d'avoir une maladie coronarienne et ces coûts ont été pris en compte donc c'est le bloc en pointillé noir important qui comprend le bloc A A prime B prime et A seconde donc les codes couleurs sont repris ici pour montrer quels sont les résultats qui ont été obtenus sur les 10 villes européennes donc les ordres de grandeur sont généralisables aux 9 villes françaises les valeurs monétaires ne le sont pas puisqu'elles ne portent pas sur les mêmes villes voici ce à quoi conduit l'évaluation standard les exacerbations dues à la pollution atmosphérique en termes d'asthme chez les moins de 17 ans et de maladies coronariennes chez les plus de 65 ans représentent 0,5 million d'euros par an maintenant quand on prend en compte les exacerbations qui ne sont pas dues à la pollution atmosphérique mais qui surviennent dans une population qui a développé une maladie chronique donc l'asthme et les maladies coronariennes du fait d'une exposition à la pollution atmosphérique on aboutit à 9,5 millions d'euros supplémentaires soit 20 fois plus environ et enfin si on prend en compte maintenant le coût des maladies chroniques dues à la pollution atmosphérique le coût annuel de l'asthme donc si on compare quel est le coût de traitement chez une personne le coût médical annuel d'une personne qui n'est pas asthmatique de celle qui est asthmatique donc on compte ça chaque année on aboutit à 321 millions d'euros donc on voit que l'ordre de grandeur passe de 0,5 million d'euros pour l'évaluation standard des effets à court terme de la pollution atmosphérique pour ces deux infections à 331 millions d'euros si on prend en compte l'ensemble du coût des maladies chroniques dues à la pollution atmosphérique donc ceci montre que l'on peut approcher c'est une façon de faire le coût associé à la morbidité chronique donc maintenant je terminerai par deux pistes de réflexion qui reprennent des éléments donnés précédemment les premiers sont comme vous l'avez vu que les effets de long terme sont beaucoup plus importants que ceux de court terme que ce soit en termes sanitaires comme cela a été montré par Agnès Lefranc ou que ce soit en termes économiques donc ceci confirme bien l'intérêt de réduire en priorité l'exposition chronique c'est à dire pour aller vite la moyenne annuelle de fond plutôt que l'exposition aiguë c'est à dire les épisodes de pic même si en réduisant l'épisode de pic mathématiquement on réduit très légèrement la moyenne annuelle de fond évidemment et le second point est le fait que jusqu'à présent les émissions de gaz à effet de serre et les émissions de polluants atmosphériques locaux ont été analysées de façon indépendante alors qu'elles sont issues des mêmes sources essentiellement les combustibles fossiles et que ces sources d'émissions qu'elles soient mobiles ou fixes génèrent plusieurs effets externes négatifs du bruit de la congestion des effets sur l'environnement les cultures et le bâti donc si l'on applique des modèles de décision adaptés au cadre ici d'émissions jointes si on prend en compte les incertitudes associées une arrivée d'informations sur les effets du changement climatique par exemple sur son importance ou sur ses conséquences et sur le fait qu'il y ait des irréversibilités en ce qui concerne le changement climatique ce type de modèle tend à inciter plutôt des mesures structurelles qui vont réduire l'ensemble des externalités simultanément c'est-à-dire agir sur les kilomètres parcourus pour les sources mobiles améliorer l'isolation des bâtiments ou diminuer la demande d'énergie plutôt que des mesures techniques qui vont agir de manière ciblée sur les émissions par des normes réglementaires sur les sources fixes ou mobiles ou par des améliorations technologiques cela ne veut pas dire qu'il faut faire uniquement l'un plutôt que l'autre mais les types de modèles et les types de conclusions auxquels on aboutit en appliquant ces modèles tend à favoriser relativement les mesures structurelles aux mesures purement techniques merci pour votre attention attention soutenu je vous remercie j'ai proposé il y avait une intervention non ? je vais vous demander simplement parce qu'il nous reste voilà 20 minutes donc si on veut qu'il y ait aussi de l'échange d'accord on va vous demander c'est un peu comme la pollution de concentrer très bien merci je vous remercie donc je vais essayer de faire court et revenir sur deux points c'est les moyens qui sont dévolus au sujet au sein de l'institut de veille sanitaire et le deuxième point c'est de revenir sur l'impact l'impact est-il plutôt sous-estimé sur-estimé à travers la méthode AFECOM donc rapidement le programme sur la pollution atmosphérique est un programme phare au sein de l'IVS puisque c'est le premier qui a été entrepris au sein du département santé environnement en 97 à l'époque où l'institut s'appelait le réseau national de santé publique donc en termes de moyens actuels nous avons 4 ETP répartis sur 9 personnes qui travaillent donc sur la pollution atmosphérique 2 à plein temps et 7 autres donc à temps très partiels et donc le travail lui-même se répartit sur en 3 tiers 1 tiers d'activité scientifique en épidémiologie donc je ne m'alourdirai pas là-dessus parce que moi-même je ne suis pas un technicien de la pollution atmosphérique je travaille sur l'eau 1 tiers d'utilisation des résultats de l'épidémiologie pour l'évaluation d'impact sanitaire pour l'animation de l'équipe et la diffusion de nos résultats et pour garantir une meilleure utilisation dans l'usage pour nourrir la politique publique et aussi une partie en communication diverse donc ces moyens ont eu tendance à diminuer plus tôt dans le temps par rapport à la situation initiale du début des années 2000 je reviens maintenant sur l'impact alors je ne suis pas je ne suis ni technicien épidémiologique de la pollution atmosphérique ni économiste donc je resterai sur l'impact sanitaire on a vu que l'espérance de vie à 30 ans dans les villes de France était écourtée d'environ 4 à 8 mois suivant le niveau de pollution des villes en lien avec cette diminution étant attribuable à la pollution atmosphérique alors est-ce que cette estimation couvre tout non d'une part il y a une liste de pathologies associées à la pollution atmosphérique qui a tendance à s'allonger depuis ces dernières années je citerai les maladies neurodégénératives par exemple dont certaines études ont montré un lien avec la pollution atmosphérique les effets reprotoxiques qui sont de plus en plus étudiés aussi et récemment aussi des études ont montré que la pollution atmosphérique entravait le développement pulmonaire des enfants ça sur la ville de Los Angeles donc c'est une première source de sous-estimation quoique ce soit en partie repris par exemple si la dégénérescence des fonctions respiratoires se traduit par des pathologies futures et une perte d'espérance de vie qui elles sont prises en compte donc tout n'est pas tout n'est pas absent des chiffres qui ont été donnés au niveau des pollutions et c'était aussi une question que vous avez des polluants c'était une question que vous avez on a essentiellement basé nos estimations d'impact sur les PM2.5 pour le plus gros morceau à savoir le risque à l'impact à long terme PM10 donc les particules et d'autre part l'ozone donc sachant que l'ensemble des polluants un grand nombre de polluants ont un effet sur la santé pourquoi se limitent à deux c'est principalement parce que l'ensemble de ces polluants sont intercorrélés c'est à dire si on calculait par exemple l'effet polluant par polluant et qu'on en faisait la somme on surestimerait de beaucoup l'effet global de la pollution atmosphérique par contre en nous restreignant aux particules et à l'ozone marginalement là par contre on a plutôt une attitude conservatoire et on tend encore à sous-estimer légèrement l'impact de la pollution atmosphérique donc ça c'était les remarques et je conclurai en disant que ce qui compte c'est le long terme ce qui pèse c'est le long terme c'est pas l'effet des pointes de pollution la bonne mesure environnementale de cet effet à long terme c'est les moyennes annuelles en polluant et c'est pas par exemple les jours de dépassement de telle ou telle mesure quoiqu'il y ait un rapport étroit entre les deux mais la meilleure mesure c'est la moyenne annuelle et notamment pour les PM2.5 qui sont quand même le polluant le plus étudié et le mieux interprétable dans ce sens à l'avenir comment cela va-t-il évoluer on peut supposer compte tenu des sous-estimations que l'on fait que le poids de la pollution va être plutôt réévalué dans l'avenir ça on le verra d'autre part dans le contexte de changement climatique comment cela peut-il se passer donc on a fait des évaluations d'évolution à la fois des polluants et des impacts dans le contexte de changement climatique bon les résultats ne sont pas extrêmement spectaculaires ne laissent pas apparaître un risque très grand en France ailleurs dans le monde c'est très différent c'est très différent suivant les pays mais par contre ce qu'on sait c'est que la pollution interfère avec les canicules on l'a vécu par exemple c'était en 2006 en 2006 les épisodes de canicules de 2006 ont été associés à une pollution par l'ozone et 2003 aussi donc il y a une interférence qui est défavorable au niveau de la santé entre l'action des vagues de chaleur et de la pollution atmosphérique voilà ce qu'on peut dire sur l'évolution à long terme je vous remercie de votre attention Madame, Messieurs merci et je vais donner la parole tout de suite à Madame la rapporteure je vais poser des questions très très rapide je voulais savoir si vous pensiez que les seuils actuels que nous avons et les normes juridiques et dictées pour lutter contre la pollution de l'air est-ce qu'elles vous semblent encore pertinentes aujourd'hui et dans le cadre du calcul dont vous parliez tout à l'heure j'ai bien entendu en fait que vous aviez à coeur de surtout pas surestimer mais d'avoir le calcul le plus juste est-ce que dans vos approches je crois savoir qu'on n'intègre pas non plus dans le calcul les effets cocktail des différents polluants leur impact sur la santé évidemment sur l'impact potentiellement sur l'impact également économique de cet effet cocktail merci si je peux déjà donner quelques éléments de réponse sur les seuils donc effectivement il y a des seuils réglementaires qui sont fixés par les décideurs en prenant en considération effectivement les connaissances établies sur les impacts sanitaires environnementaux de la pollution atmosphérique et puis en prenant également en considération des éléments de faisabilité liés notamment au coût économique qui sera nécessaire pour atteindre ces valeurs on a par ailleurs un autre ensemble de valeurs de référence qui sont des valeurs guides parfois appelées valeurs de référence valeurs seuils alors la terminologie n'aide pas à comprendre la différence entre les deux mais qui sont par exemple celles établies par l'OMS et qui elles sont plutôt fondées uniquement sur des considérations sanitaires et qui visent vraiment à minimiser les impacts sanitaires de la pollution atmosphérique sans considération de la faisabilité de l'atteinte de ces objectifs par ailleurs on sait que à l'échelle de la population toute entière les relations concentration de polluants dans l'air risques pour la santé sont sans seuil c'est à dire qu'on n'a pas trouvé à ce jour de niveau de pollution atmosphérique en deçà duquel on observerait à l'échelle d'une population aucun effet sur la santé que ça soit en termes d'effet aigu ou en termes d'effet des expositions chroniques et ça c'est en particulier lié au fait qu'au sein d'une population on a des personnes plus ou moins sensibles à la pollution atmosphérique donc un individu éventuellement en bonne santé ne peut pas être affecté par des niveaux de pollution atmosphérique qui restent relativement faibles par contre un individu qui va présenter une pathologie chronique préexistante qu'elle soit comme l'a montré Olivier Chanel associée aux expositions antérieures à la pollution atmosphérique ou qu'elle soit totalement décorrélée va pouvoir avoir des exacerbations de cette pathologie pour des niveaux y compris extrêmement faibles de pollution atmosphérique donc les seuils enfin la notion de seuil dans ce champ pollution atmosphérique et santé ne doit pas être comprise comme un niveau en deçà duquel on n'observerait pas d'effet donc bien évidemment d'un point de vue des impacts sanitaires plus les niveaux de pollution atmosphérique sont bas meilleur est la santé de la population qui est exposée donc on ne peut qu'encourager sur la seule base des impacts sanitaires toute mesure visant à la réduction des niveaux de pollution atmosphérique après le choix qui est fait par le législateur par vous sur où est-ce qu'on fixe cette limite où on dit au-dessus on n'est pas dans les clous en dessous on est dans les clous si j'ose dire c'est vraiment un choix politique si je vous permettez de préciser justement la question c'est le sens justement de la commission d'enquête c'est d'avoir votre éclairage le plus objectif qui soit évidemment donc précisément en l'état actuel selon vous les seuils sont pertinents ou pas ensuite de cet examen objectif en tant que responsable politique on imaginera ou pas de déposer un texte peut-être ou de d'échanger avec les ministères pour peut-être réétudier la question des seuils donc il est important que vous répondiez de manière peut-être pas aussi de manière comment dire avec au centième près mais d'être le plus comment dire le plus direct et la plus franche possible pour qu'on puisse avoir vraiment l'idée c'est qu'on ait un rapport objectif qui soit utile pour avancer sur le sujet de la pollution de l'air alors dans ce cas je vous répondrai que les valeurs qui sont préconisées par l'OMS le sont sur la base de considérations sanitaires et doivent être considérées comme un idéal vers lequel il serait souhaitable de tendre oui madame Archambault oui pardon sur les effets cocktail donc effectivement on voit bien que le sujet des expositions cumulées que ça soit cumulé dans le temps au cours de la vie ou cumulé en termes de différents polluants différentes voies d'exposition c'est un sujet actuellement extrêmement prégnant avec la notion d'exposome qui est associée effectivement pour l'instant on travaille aussi bien en épidémiologie qu'en évaluation d'impact sanitaire polluant par polluant avec le sujet comme l'a mentionné Pascal Baudot de effectivement on ne peut pas comme ces polluants sont corrélés on ne peut pas additionner les impacts par exemple alors d'une part il faut bien voir que dans les études épidémiologiques les niveaux du polluant qui est considéré quand on dit pour une augmentation de 10 microgrammes par mètre cube du niveau de particules fines on observe une augmentation de temps du risque relatif de décès ou d'hospitalisation c'est pas tant un effet propre des particules dont on rend compte par cette augmentation de risque c'est on rend compte au travers de cette augmentation de l'effet sur la santé de l'ensemble des polluants qui sont émis ou formés en même temps que les particules que l'on mesure et c'est la même chose pour tous les polluants c'est la même chose pour le dioxyde d'azote c'est la même chose pour l'ozone avec le sujet qu'effectivement la pollution de l'air c'est un vaste cocktail il y a à la fois des émissions il y a des transformations chimiques avec une chimie atmosphérique extrêmement complexe donc on est sur des polluants traceurs des indicateurs on a la chance quand même en France d'avoir justement une réglementation qui impose la mesure d'un certain nombre de polluants donc quand même une surveillance de la qualité de l'air qui nous donne accès à un bon nombre de polluants traceurs maintenant effectivement on voit bien quand on commence à faire de la spéciation des particules ou des études de recherche un peu plus poussées pour caractériser l'ensemble des polluants atmosphériques qu'on a une très grande diversité de polluants et qu'on approche cette diversité au travers effectivement de polluants alors qu'on appelle indicateurs proxy parfois de cet ensemble de polluants et effectivement c'est au travers de cela qu'on rencontre éventuellement d'expositions multiples mais effectivement il peut y avoir également des phénomènes de synergie dans les effets sanitaires entre les différents polluants qui sont pour l'instant extrêmement mal pris en compte par les études épidémiologiques parfois mieux par les études toxicologiques qui réalisent des expositions à différents polluants combinés mais assez mal par les études épidémiologiques un sujet de synergie par exemple qui me vient à l'esprit il y a quand même quelques travaux sur des interactions entre polluants chimiques et polluants biologiques de l'air notamment pollen ozone par exemple qui tendent à montrer qu'on aurait un effet plutôt synergique dans les effets sanitaires de ces deux types de polluants merci madame archimbault j'aurais une question après oui c'est une question un peu précise concernant l'état des études donc sur la pollution de fonds j'ai cru comprendre qu'une étude avait été menée enfin que les dix villes citées étaient des villes européennes mais qu'il n'y avait pas de territoire national examiné si j'ai bien compris selon vous existe-t-il des études en cours sur cette question si oui lesquelles selon vous également y en a-t-il d'autres y en aurait-il d'autres prioritaires à mener et j'ai compris également que vous citiez des études menées aux Etats-Unis des études sur le coût économique est-ce que ces études peuvent nous être utiles enfin très rapidement mais alors sur la connaissance alors plusieurs choses sur l'évaluation des impacts sanitaires de l'exposition de l'exposition chronique on est en mesure sur la base de relations exposition risque établie d'abord en Amérique du Nord et puis maintenant on dispose de données européennes y compris françaises que je vais détailler après on est en mesure d'évaluer les impacts sanitaires en termes de mortalité de l'exposition chronique aux particules fines c'était dans les résultats que je vous ai présenté là sur AFECOM et ce sont des choses que l'on continue à faire actuellement et qu'on actualise régulièrement sur ce qui est les études épidémiologiques sur les effets de l'exposition chronique donc là vraiment l'établissement de la relation concentration risque donc niveau d'exposition chronique risque pour la santé on a eu effectivement pendant très longtemps uniquement des données nord-américaines sur ces relations exposition risque on dispose maintenant de résultats qui ont été produits dans le cadre d'une métacohorte donc un regroupement de plusieurs cohortes européennes un projet financé par la CE qui s'appelait ESCAPE auquel la France a participé l'Institut de veille sanitaire et des équipes de recherche INSERM et qui a permis de produire des relations concentration-risque en Europe et puis par ailleurs l'Institut de veille sanitaire travaille actuellement sur l'utilisation d'une cohorte préexistante qui s'appelle GAZEL qui est une cohorte de travailleurs de EDF-GDF anciennement tant que ça existait sur justement l'évaluation la production de relations concentration-risque sur la base de cette cohorte et donc on va pouvoir avoir les relations entre les expositions chroniques à la pollution atmosphérique dans les années 90-2000 et le risque de décès ou de survenue de certaines pathologies donc des travaux sont en cours la connaissance progresse et par ailleurs en se fondant soit sur les résultats obtenus dans la métacohorte européenne soit sur des résultats obtenus en Amérique du Nord on est d'ores et déjà en mesure d'évaluer les impacts sanitaires attribuables à l'exposition chronique et c'est ce qui a été fait là dans le cadre des neuf villes sur la valorisation économique je laisse répondre peut-être Olivier oui brièvement dans la mesure où l'évaluation économique se fonde sur les études épidémiologiques donc les quantifications sont directement associées qu'elles soient aux Etats-Unis en Europe ou dans d'autres pays développés pour lesquels le niveau de vie et les habitudes de vie sont les mêmes ils sont assez directement transposables je vous remercie j'avais une question mais on vous la soumettra par écrit puisque on est aussi un peu tributaire du temps voilà donc on souhaite tenir à chaque fois le temps de nos échanges et je voulais au nom de notre commission d'enquête vous remercier en tous les cas de vos témoignages et de la qualité des réponses et également de vos interventions merci nous allons donc maintenant procéder à l'audition de madame Isabella Anzi Maezano directrice de recherche à l'Institut national de santé et de recherche médicale autrement dit l'Inserm qui est le principal organisme français en matière de recherche médicale madame Anzi Maezano a dans le cadre de ses fonctions coordonné l'étude européenne sur les effets sur la santé de la qualité de l'air intérieur dans les maisons de retraite qui a été publié récemment puisque c'était le 12 mars dernier je rappelle que cette audition est ouverte au public et à la presse et qu'elle fait l'objet d'une captation audiovisuelle qui sera diffusée sur le site du Sénat je vais maintenant conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête demandées à madame Anzi Maezano de prêter serment je rappelle pour la forme qu'un faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434 dates 13, 14 et 15 du code pénal madame Isabella Anzi Maezano prêter serment de dire toute la vérité rien que la vérité levez la main droite et dites je le jure je le jure merci madame et à la suite de votre exposé introductif ma collègue Leila Haïchi rapporteur de la commission d'enquête vous posera un certain de questions puis il reviendra aux membres de cette commission d'enquête d'échanger et de vous interroger également merci merci en fait j'ai une toute petite présentation parce que les questions qui m'ont été posées sont très basses très hétérogènes et je pense que c'est très bien d'avoir un échange donc mais puisque la commission s'intitule les coûts économiques et financiers associés à l'évolution et que nous sommes en train avec monsieur Gilles Dicot qui est médecin et consulte c'est pour ça qu'il n'est pas là il s'excuse et monsieur Raffemberg qui est agent du ministère de l'environnement et développement durable de publier un travail sur les coûts associés à la pollution qui est différent de ce qui a été présenté par monsieur Chanal il y a quelques instants j'étais là-haut donc j'ai entendu je pense que je vais vous montrer quelques données sur ce travail et puis commencer peut-être à répondre à vos questions alors ce travail est fait à partir des données de la sécurité sociale quand cela existe ou de publications qui ont été réalisées sur le sujet et qui contenaient des données financières sur la question donc en ciblant vraiment la France et en ciblant les pathologies pour lesquelles vraiment il n'y a pas de doute qu'il y a un lien avec la pollution à savoir les pathologies cardiopulmonaires avec beaucoup d'insistance sur les respiratoires cinq pathologies ont été prises en considération et c'est paru et je vous le laisserai d'ailleurs il est là sur dans une revue française qui s'appelle environnement risque et santé et qui est une revue un journal qui cible toujours la thématique environnement et santé donc cette estimation comme je le disais fait partie considère les coûts associés et ensuite puisque ces pathologies ne sont pas toutes entièrement dues à la pollution ce qu'on appelle la fraction attribuable de la pathologie en lien avec la pollution ça c'est à partir malheureusement de données souvent étrangères et donc un peu comme ce qui a été fait dans le cadre du projet africain mais quand on n'a pas de données françaises on est dans l'obligation d'aller chercher des données à l'étranger donc je vous montre un exemple par exemple pour ici c'est la bronchopnéopathie obstructive chronique c'est à la fois la bronchite chronique et l'emphysème c'est une pathologie très invalidante comme vous voyez là il y a on fait quatre stades donc il y a quatre stades de la maladie légères modérées sévères et très sévères et selon le stade des coûts associés différents là je vous ai mis à partir des données de la sécu ou de ceux qui existent dans la littérature la bronchite la BPCO légère c'est 600 euros par an c'est quelques médicaments quelques visites chez le médecin mais la dernière colonne rapporte les données pour la BPCO avancée qui nécessite souvent une oxygénothérapie et qui est celle plus à risque des effets de l'évolution et là vous voyez c'est 7 914 en moyenne alors ce ne sont que des coûts directs on dirait parce que il n'y a pas tout ce la présentation d'avant a été excellente vous montrez comme cette thématique vraiment de l'estimation des coûts est compliquée donc on a fait ceci ce exercice pour toutes les pathologies et je vous présente enfin le dernier tableau qui montre y compris le cancer les coûts pardon que ça va c'est l'essentiel c'est ça c'est que en mettant ensemble la BPCO la bronchite qui n'est pas considérée BPCO parce que les gens en guérissent celle associée vraiment à des infections l'asthme certains cancers et certaines hospitalisations mais je vous invite à aller voir à gauche dans la dernière colonne la valeur basse 1 milliard d'euros et à droite la valeur haute 2 milliards d'euros ce qui fait jusqu'à 30% du déficit de la sécurité sociale on a pris l'année 2012 d'accord et ça c'est aussi les coûts en 2012 ça je vous le laisse donc vous l'aurez parce que de toute façon les coûts n'ont pas vraiment augmenté et à cette estimation là bien sûr un manque l'absentéisme un peu pour la bronchite mais pas pour tout le reste alors quelles sont les perspectives c'est bien sûr un premier travail cet après-midi où après moi il y a le ministère qui présente des chiffres le met comme assez semblable parce que j'ai vu quelque chose sur le net peut-être calculé différemment voilà là il y a on peut dire qu'il n'y a pas de standardisation dans la l'estimation de ces chiffres là ce que on peut faire c'est que nous à l'INSERM on a accès aux données du SNIRAM c'est la base de la sécurité sociale et il y a aussi l'EGB qui est l'échantillon représentatif 1 sur 99 sujets je pense que la prochaine étape là on a vraiment les coûts réels par sujet ce qu'il a pris peut-être qu'il a été ici pour vous donner un exemple si quelqu'un n'a pas pris les médicaments pas acheté les médicaments d'après la prescription on ne le sait pas dans le SNIRAM on saura exactement quels sont les coûts alors madame Lefant disait qu'il y a la corte gazelle aussi là c'est les gens des DEF et GDF le SNIRAM c'est la population française donc c'est un plus et c'est notre prochaine donnée à acquérir et à publier dans ce domaine là donc ça c'est pour les coûts avec cette publication qui va sortir là j'avais beaucoup de questions donc je ne sais pas comment vous voulez que je procède je vais passer la parole à la rapporteure tout de suite alors merci merci pour votre exposé je voulais simplement revenir sur la base de données sur laquelle vous avez accès à la sécurité sociale pour faire cette étude est-ce que vous pensez qu'il a manqué beaucoup de coûts dans cette base de calcul pour que vous puissiez faire cette étude quels sont par exemple ceux qui n'ont pas été intégrés qui paraîtraient pertinents ça c'est ma première question et ma seconde question est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui nous prenons vraiment est-ce qu'on sous-estime le coût financier et économique de la pollution de l'air dans sa globalité alors là ce qu'on a utilisé pour ce papier c'est un coût moyen vraiment donné donc il n'y a pas de référence à l'individu comme je vous le disais par exemple pour l'absentéisme il est calculé à presque 50 euros par jour alors vous voyez que non ça ne peut pas aller parce que forcément il y a des échelles à prendre en compte et alors là oui nous je pense on a en tout cas on a seulement approché la donnée mais comme je vous le disais le Zniram où il y a vraiment pour chaque sujet c'est l'utilisation de médicaments les consultations les hospitalisations devraient permettre de peaufiner ce calcul et de façon représentative et je pense que c'est ça une donnée importante il y avait une question que vous m'avez posée sur ce qu'il y a à faire alors quand on voit des courbes comme on a vu tout à l'heure de d'autres réponses on est en train de faire une démarche de suivre une démarche très très utile qui est celle de l'évaluation de vie mais comme ça a été dit aussi par les intervenants précédents on a besoin de cohortes de sujets suivis dans le temps alors en France il y a la cohorte ELF bon ils sont tout petits pour l'instant 20 000 sujets c'est un échantillon représentatif qui va permettre de mieux étudier pourquoi on a besoin de cohortes parce que dans les cohortes cette dimension susceptibilité qui a été mentionnée les enfants sont plus à risque les personnes âgées d'ailleurs je viens de publier ces données sur les personnes âgées qui montrent bien qu'il y a un effet âge la consommation de tabac par exemple dans les études de dose et réponse on ne l'a pas vous voyez donc faire la barre du tabac par rapport au poids réel de la pollution est possible seulement dans une approche où on dispose de données individuelles alors le SNIRAM parfois il a le tabac heureusement pas toujours et c'est vraiment dommage que le médecin ne demande pas ça et qu'il ne soit pas rentré de façon systématique dans la base on l'a l'information mais pas toujours et on n'y croit pas parce qu'on sait qu'il y a un pourcentage de gens qui est un pourcentage toujours un peu dans le même sens il y a cette étude européenne MEDIS M-E-D apostrophe H-I-S-S qui étudie l'effet de la pollution au niveau individuel dans des pays autour de la Méditerranée et là mon équipe est partenaire et en considérant encore une autre base de données qui est bonne et qui importe de l'IRDES c'est l'enquête santé et protection sociale ESPS ce sont 20 000 sujets suivis de 2088 à 2008 après malheureusement ils ont changé l'échantillonnage ils ont recommencé à nouveau là c'est tous les 4 ans plus ou moins bon il y a tout un schéma un peu compliqué on va mettre étudier là aussi il y a comme le mot le titre de l'enquête l'indique qu'il y a la consommation parce que l'enquête était faite pour ça pour voir un petit peu le goût associé et il y a les pathologies bien faites avec code et tout donc on va faire un match avec la pollution estimée par un modèle à l'échelle de 2 km donc c'est la pollution locale forcément et mieux que locale presque qui permet de différencier et donc voilà en perspective c'est en 2017 qu'il faut rendre les résultats de cette étude qui en plus se compare à la France à l'Espagne à l'Italie à la Slovénie et puis peut-être il y a un autre pays mais je vois la Grèce autour de la Méditerranée donc des données à venir avec des informations individuelles qui sont importantes merci oui notre collègue Charles Revet merci madame j'ai sous les yeux la note peut-être vous l'avez un peu évoqué puisque j'ai eu une absence dans mon attention mais quand vous indiquez je ne sais pas si ces notes sont publiées mais je suis président de maison de retraite voyez-vous et l'affirmation puisque c'est publié sous forme affirmative la qualité de l'air dans les maisons de retraite affecte la santé pulmonaire des résidents oui oui mais si vous voulez alors heureusement heureusement que la majorité des gens quand ils vieillissent restent chez eux parce que c'est leur soin parce qu'il y a une affirmation là qui est terrible si je donne ça à mes résidents ils vont me dire qu'est-ce que vous faites pour améliorer la situation c'est peut-être ce qu'il faudrait que vous nous disiez oui parce que là il y a une affirmation qui est terrible alors si elle est confirmée et je suppose que vous avez des bases c'est bon ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse des travaux importants il faut nous dire lesquels parce que c'est un besoin les maisons de retraite pour accueillir nos personnes âgées on ne peut pas elles ne peuvent pas forcément rester toutes seules chez elles les familles ne peuvent pas forcément on n'est plus de la même époque qu'il y a 30, 40 ou 50 ans où elles restaient dans leur famille mais c'est quand même l'état de santé de beaucoup le justifier elles vieillissent et continuent à vieillir même quand elles sont en maison de retraite je peux même vous dire que quelquefois ça s'améliore très fortement le fait de ne pas être seule chez elles et d'être entourée par des gens qualifiés médecins ou infirmières et soignantes et autres mais que faut-il faire parce que c'est une affirmation dont je pense que si elle était diffusée créerait beaucoup beaucoup de perturbations et peut-être aboutirait à plus de décès compte tenu de la manière dont ils sont reçus que ce que vous affirmez excusez-moi je suis assez mais là je trouve que c'est un peu terrible ce que vous publiez vous voulez dire que non apparemment ça peut être dans le même sens monsieur le président oui ça me permet peut-être de compléter la question posée par le collègue dans la qualité de l'air intérieur il y a comment dire dans la pollution qui peut exister là il y a la pollution d'origine extérieure parce qu'on ouvre les fenêtres et puis il y a la pollution d'origine intérieure qui peut venir je ne sais pas des meubles des peintures donc c'est peut-être ça qu'il faudrait aussi préciser il faudrait voir quelle est la part de l'extérieur et la part de ce qui est émis finalement par le mobilier ou les aménagements intérieurs et dans ce cas là quels sont les principaux éléments toxiques que vous avez repérés vous avez tout à fait raison les deux je vais dire c'est une donnée statistique il y avait 7 pays européens la France je peux vous dire a se porté assez bien on a été à Reims dans les maisons de retraite oui et ce qu'on a observé c'est que il y avait une qualité de l'air qui était due à la fois à des polluants de l'intérieur qu'on ne retrouve pas à l'extérieur comme le formaldéhyde parce qu'on sait quels sont les produits polluants le formaldéhyde ça peut venir des désinfectants des produits de ménage et il n'y en a pas tellement il n'y en a pas à l'extérieur et par contre les particules qu'on trouve les deux et demi qu'on trouve à l'intérieur des maisons de retraite bien sûr proviennent de l'ouverture des fenêtres parce que s'il n'y a pas un processus de combustion à la fois des cigarettes et dans les pays de l'est de cette étude européenne oui on avait des maisons de retraite où les gens fumaient même les résidents je veux dire pas seulement le personnel parce que la recommandation les permet donc permet l'utilisation de la cigarette donc les niveaux n'étaient pas excessifs et en tout cas assez comparables à ceux de l'étude de l'observatoire de la qualité de l'air intérieur à laquelle j'ai participé ce qu'on a observé c'est que lorsque dans la maison de retraite il y avait des polluants c'est là qu'on avait des résidents qui avaient plus de symptômes respiratoires de dyspnée de sifflement en lien avec avec la présence du polluant alors comme je vous le disais à Reims ça l'est assez bien donc ça veut dire quoi ça veut dire que si on ventile ça veut dire que si on n'a pas parce que le formandéhyde vient aussi de l'acquisition de meubles qui sont faits en agglomérat avec des produits ou de peintures etc. donc voilà si la maison de retraite il n'y a pas d'excès de certaines sources de pollution la qualité de l'air n'était pas mauvaise et nous n'avons pas observé d'excès de problèmes respiratoires mais globalement le titre est ça dès qu'il y a pollution là on fait quelque chose et l'hypothèse c'est que voilà une autre population fragile en raison du vieillissement qui est soit normal soit malheureusement pathologique et souvent ce qu'on a vu c'est que les gens dans ces maisons de retraite ils étaient parce que voilà ils étaient malades avec plusieurs maladies et ils nécessitaient une prise en charge médicale donc ces conditions médicales fragilisent l'organisme de ces personnes merci j'ai une question est-ce que vous pensez qu'on dispose aujourd'hui d'un bon niveau général de connaissance sur la pollution intérieure qu'elle soit d'ailleurs au domicile enfin sur les lieux de vie on va dire puisque ça inclut les maisons de retraite ou sur les lieux de travail et pensez-vous que nous ayons des solutions ou des remèdes à imaginer qui relèvent ou qui relèveraient plus des évolutions technologiques autour de la recherche et l'innovation ou des modifications de comportement voire de nos modes de vie comme je le disais l'observatoire de la qualité de l'air intérieure qui a échantillonné environ 500 résidents logements à partir de l'échantillon des résidences principales en France donc c'est l'échantillonnage fait par l'INSEE en Grappe en tenant compte de la localisation géographique de la classe sociale donc c'est un bon échantillonnage elle nous a donné pour la première fois et c'est je peux vous dire une étude unique au monde c'est-à-dire il y a eu 30 millions qui ont été mesurés et ça c'était grâce aux ministères en fait plusieurs ministères qui avaient contribué à la réalisation alors dans les bureaux déjà c'est beaucoup moins évident et il y a eu l'étude européenne officaire la France participait mais avec très peu de bureaux parce que le protocole voulait aller dans le détail mais dans un tout petit échantillon et donc là on est moins informé les hôpitaux quelle est la qualité de l'air dans les hôpitaux on ne sait pas trop et puis ce qui manque beaucoup et ça sert à répondre dans votre deuxième question c'est avoir des données longitudinales avant et après une intervention parce que moi si vous me dites ce qu'il faut faire moi je vous dis qu'il faut bien ventiler il faut éviter les sources d'évolution et cela basé à partir de la littérature qui peut être à cibler un seul polluant mais comme ça a été dit bien avant nous avons affaire avec la multivolution donc on cible un polluant on fait une intervention sur le polluant et les autres restent et même de façon un peu différente donc il est nécessaire d'avoir une étude de ce type là alors on vient de soumettre à la commission européenne un projet pour les écoles parce que j'ai pas mal travaillé dans les écoles et on avait trouvé parce que bon on parle du lieu de travail pour les enfants le lieu de travail c'est l'école 30% des enfants étaient dans une classe où les valeurs préconisées par l'OMS dont on a parlé tout à l'heure n'étaient pas respectées alors moyenne annuelle donc d'une certaine façon un peu comparable il y avait trop de PM il y avait trop de formandéhyde en fait pour le formandéhyde c'est plutôt la valeur préconisée par l'ANSES parce que l'OMS ne s'est pas vraiment prononcée et bien sûr c'est mon commentaire là aussi quand il y avait des bonnets en classe on avait des enfants qui avaient plus de symptômes respiratoires et allergiques et les enfants allergiques avaient un risque accru par rapport aux autres c'est à dire voilà une autre population qui est fragile alors là on vient de soumettre un projet qui s'appelle le SQUAD Horizon 2020 pour faire une étude d'intervention qui va cibler aussi le comportement des enfants ils vont jouer ils adorent jouer avec une tablette pour apprendre qu'est-ce que c'est la pollution et on va voir si après ils ont des comportements plus disons adaptés à éviter les expositions et bon en même temps il y aura des classes où on va vérifier bien la ventilation disons on va agir et ça notre idée c'est que on aura des informations sur cette étape essentielle et pour venir à la pollution de l'extérieur voilà moi je peux vous le laisser cette étude américaine très importante qui a montré c'est notre meilleur journal New England Journal of Medicine qui montre ce qui a été dit c'est que la fonction des enfants respiratoires est endommagée par l'évolution et que quand on diminue l'évolution ça va mieux et la fonction respiratoire c'est un préditeur de mortalité totale c'est-à-dire il y a plein d'études pour dire c'est intuitif s'il n'y a pas d'air dans le poumon et bien la vie s'arrête donc voilà je pense que les interventions les études sont très très importantes pour voir les effets de la prévention et malheureusement en France on n'en a pas bon on a demandé cette subvention pour les écoles et j'espère qu'on l'obtiendra merci merci là encore juste un petit commentaire par rapport à la potentialitude sur les enfants avec les tablettes étant par ailleurs très sensible au sujet de la téléphonie mobile et des ondes électromagnétiques à titre personnel je ne suis pas nécessairement favorable aux tablettes entre les mains de très jeunes enfants mais c'est un autre débat sans wifi d'accord sans wifi d'accord alors tout va bien je voulais également préciser avec vous dans le cadre de vos études sur les polluants et leur impact sur la santé et particulièrement dans les maisons de retraite qui a été l'objet de votre de votre de votre étude est-ce que vous comment vous abordez la question de l'effet cocktail des polluants parce que des différentes lectures que j'ai pu avoir et d'échanges c'est c'est un sujet qui 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 est rarement pris en compte et compte tenu du rapport qu'on voudrait rendre c'est qu'on soit assez précis sur les polluants qu'on examine leurs conséquences est-ce que l'effet cocktail est intégré ou pas pour qu'on ait une vision la plus claire et la plus juste possible je vous remercie je commence par une réponse technique malheureusement considérer l'effet simultané de la multivolution du cocktail est assez compliqué nous avons publié une revue que même les américains citent qui montre qu'il y a plusieurs méthodes que ça dépend un peu de la réponse qu'on veut avoir la méthode utilisée et le problème c'est que certaines de ces méthodes ne donnent pas quand vous dites que ça dépend du résultat qu'on va avoir voilà je suis en train de préciser c'est-à-dire certaines méthodes donnent seulement une probabilité de l'action de l'ensemble des polluants et ça on a moi en épidémiologie j'aime bien quantifier donc il faut passer à d'autres méthodes où on quantifie mais avec des niveaux d'incertitudes qui sont un peu importants cela dit quand on donc là on est un peu dans des méthodes un peu sophistiquées ce qu'on a observé et c'est une étude c'est à partir de l'OQAI par exemple c'est qu'effectivement quand on a des biocontaminants j'insiste sur le fait que la pollution n'est pas seulement chimique la pollution est aussi biologique les pollens je sais que cet après-midi vous avez les pollens il y a les moisissures dans l'air même à l'extérieur des logos quand il y a les foins qui sont en train de bourrir à l'extérieur il y a des moisissures alternaria par exemple mais à l'intérieur ce sont les microbes ce sont les virus ce sont les allergènes à l'origine des allergies nous avons observé que l'effet de certains polluants de la famille des composants organiques volatiles comme le formadéhyde comme le benzène était augmenté significativement lorsque il y avait aussi dans la maison des allergènes mesurés objectivement ça c'est le point fort de l'OQAI on a mesuré de façon objective à la fois les polluants chimiques et les biocontaminants et c'est un peu unique donc oui c'est compliqué mais il y a des interactions et d'ailleurs on a pensé tout le temps qu'il y avait pas vraiment une interaction mais que l'EPM et nos deux c'était un peu la même chose les anglais il y a une semaine vous pouvez le trouver sur le site du COMAC ont publié un rapport qui montre que NO2 a un rôle propre dans les études toxicologiques et d'exposition on le savait il fallait des doses importantes on avait même des pauvres biggles des chiens qui toussaient etc là au niveau de la population ils ont dit qu'il ne faut pas négliger la prise en compte de ce polluant car il a ce rôle et pourquoi est-il important c'est parce que en raison des filtres voilà on réduit l'EPM mais on augmente les NOx d'ailleurs dans l'OCDE a fait un rapport sur les coûts économiques de l'évolution en France qui est encore une autre approche dans les commentaires il y a une sorte d'alerte pour dire que voilà qu'il faut faire attention parce que il y aura peut-être à la suite des filtres parce qu'il n'y a pas de contrôle des NOx et des NO2 une inversion dans la diminution des concentrations et des émissions aussi et vraiment très important de faire la différence entre émissions et concentrations parce que nous on a du mal à les mettre ensemble parce que la concentration c'est ce qui résulte de plein de choses entre autres du climat des conditions météo du bâti de l'effet canyon moi j'ai fait des modèles je mesure la pollution je me suis bien amusée à la venue du général Leclerc parce qu'on a eu une subvention pour voir comment certains leviers peuvent agir sur la diminution des concentrations donc on a pris la venue du général Leclerc parce que à la porte de Léon bien sûr s'est polluée au milieu là où il y a le petit marché pas beau goût et puis à la garde de Montparnasse encore et puis on fait varier la pollution avec un modèle bien sûr et on voit déjà sans rien faire varier on a vu des concentrations différentes sur la même avenue et par exemple on met aussi des des carburants des biocarburants on a mis parce que je travaille avec des gens qui ont un modeur et à la sortie du modeur on a les PM et selon le type d'essence on voit combien sont les PM et ça on l'a introduit dans ce modèle et on va voir donc il y a deux NOx aussi à considérer je vais revenir sur parce que je pense que l'air intérieur enfin il commence à y avoir un certain nombre d'études je dirais dans ce qu'on appelle le domicile je vais revenir un petit peu en insistant sur l'air intérieur ce que je vais plutôt appeler les lieux de travail mais notamment lorsqu'ils sont confinés est-ce qu'on a suffisamment d'études d'abord de constats puis là aussi de coûts par exemple sur des personnes ou des personnels qui travaillent dans des ouvrages confinés ça peut être les parkings les parkings en ouvrage notamment ça peut être dans les aéroports par exemple enfin dans un certain nombre de centres commerciaux vous voyez ici on peut aussi vivre dans une institution comme celle-ci en étant à peu près toute la journée en milieu confiné pas toujours aéré d'ailleurs et puis c'est la dernière question puisque finalement dans les nouveaux modes d'habitat et de construction donc on rejoint aussi les milieux professionnels aujourd'hui on travaille sur l'étanchéité à l'air sur l'isolation et dans un certain nombre de cas d'ailleurs sur des systèmes plutôt de ventilation double flux etc qui font qu'il n'est pas conseillé d'aérer donc c'est aussi des pratiques nouvelles alors j'ai conscience qu'il y a beaucoup de questions dans cette grande demande mais avez-vous ou avons-nous des études des débuts de réponse ou sommes encore nous un peu pauvres en connaissance je dirais globalement encore peu en connaissance pour l'égalité de l'air intérieur dans les logements le CSTB qui était à l'origine de l'étude a publié un rapport sur les coûts de l'évolution intérieure c'était monsieur Coop qui a réalisé ce travail mais vous avez bien ciblé là où on est en manque il n'y a pas de données sur les coûts économiques d'ailleurs ce qu'il faut faire bien sûr les gens sont mobiles donc ils restent un peu chez eux où ils sont exposés à tout ce qu'ils font le bricolage la cigarette ouvrir la fenêtre quand il ne faut pas etc bien sûr et à l'origine une pollution qui souvent est plus importante que l'extérieur parce qu'il y a ces composants organiques que vous l'avez dit et certains sont cancérigènes donc et l'OQAI a montré qu'il y avait 10% des logements qui étaient multivolués donc dans les bureaux malheureusement il n'y a pas vraiment ça mais les parkings que vous avez mentionnés pas pour les coûts mais l'ANSES qui a publié un rapport sur les très fortes expositions des gens dans les parkings donc ceux qui lavent la voiture je ne sais pas si ça existe encore parce que je n'ai pas de voiture à laver mais voilà très exposé et c'était une belle étude avec des mesures objectives faites à Paris mais j'imagine alors là bien sûr il faut de la ventilation et il faut d'autres envisager des mesures mais on n'a jamais estimé les coûts associés à ça et ça manque c'est vraiment un manque important on n'a jamais estimé les coûts en France en Europe ou dans le monde on n'a aucune étude sur les parkings sur les coûts économiques de la pollution de l'air intérieur ah pour la France aussi vous tapez les coûts pollution intérieure sur Google ça sort tout de suite mais pas les parkings et pas les bureaux à ma connaissance pour la France mais ça existe pour d'autres pays bien sûr mais les parkings honnêtement je le jure je ne sais pas ni les bureaux pour la France les bureaux que je sache non mais je vous je regarderai ça et je serai prête à envoyer vous envoyer si je retrouve à ma connaissance non si on demande si on remet une couche supplémentaire aux employeurs ils vont être contents mais en même temps il faut se poser la question c'est tout peut-être qu'ils sont bien placés pour savoir les jours d'absentéisme il y a des données qu'ils peuvent donner facilement si c'est dû au sick building syndrome qui est ce syndrome qu'on a dans les tours car la ventilation n'est pas bonne mais la qualité de l'air et la perception ça a été fait mais le coup que je sache non la perception c'est une autre dimension très importante aussi bien sûr et bien il nous reste à vous remercier de voilà de cet échange en tous les cas très vivant en plus non seulement non seulement fourni mais vivant voilà pour ces auditions de la commission d'enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l'air les différents intervenants sont revenus devant les sénateurs sur les effets néfastes de la pollution de l'air en matière d'espérance de vie d'hospitalisation mais aussi de décès et sur le coût pour la société de ces effets néfastes cette audition ainsi que toutes les autres et bien vous pouvez les voir et les revoir sur notre site publicsénat.fr quant à moi j'ai le plaisir de vous retrouver tout à l'heure à 16h pour suivre l'arrivée en séance du projet de loi Macron très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires